J'ai vécu beaucoup de choses, mais beaucoup, parce que moi j'étais tout en haut et je suis parti tout en bas. Mais vraiment, c'était pas tout en bas, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien en dessous. Donc je sais les erreurs qu'il faut pas commettre, tout simplement. Ce mardi 11 mai 2010, il est un peu plus de 20h, heure de Paris. Devant leur écran de télévision, près de 12 millions de personnes ont pressé le bouton numéro 1 de leur télécommande, celui de la chaîne TF1, afin d'y suivre le traditionnel JT de 20h. Ce soir-là pourtant, le journal télévisé ne ressemblera pas au précédent. Car dans quelques instants, en effet, Raymond Domenech en personne dévoilera publiquement la liste des 23 joueurs qu'il a retenus pour le prochain Mondial 2010. La Coupe du monde de football, plus l'équipe de France de football. Deux aimants télévisuels capables de magnétiser à très grande échelle des téléspectateurs n'ayant habituellement que très peu d'intérêt pour le football. Ce qui, sans doute, explique les 12 millions d'audiences ce jour-là. Pour l'anecdote, en dehors des différentes allocutions présidentielles de Macron liées à la crise de la Covid, c'est à ce jour la finale de Coupe du monde 2018 France-Croatie qui détient le record historique des audiences télévisées. Avec pas moins de 26 millions de téléspectateurs au total, toutes chaînes confondues. Preuve, s'il en est, de l'incroyable pouvoir de séduction télévisuelle du football. Quoi qu'il en soit, pour les plus assidus de ces 12 millions de téléspectateurs, ceux n'ayant pas attendu la Coupe du monde de football pour s'intéresser au ballon rond, le suspense n'est pas vraiment de mise. Dans l'ensemble, la liste de Domenech est plus ou moins déjà connue. Elle s'articulera autour d'une ossature vertébrée par plusieurs cadres, tous promis à une place de titulaire en Afrique du Sud. Hugo Lloris dans les cages, Eric Abidal et Patrice Evra en défense, Jérémy Toulalant, Florent Malouda et Johan Gourcuf au milieu du terrain, Nicolas Nelka en attaque. Malgré Zaya, Franck Ribéry saura de la partie lui aussi. Derrière eux, malgré tout, subsistent quelques incertitudes, plus ou moins sérieuses. Quid de Thierry Henry par exemple, dont le statut de buteur à la pointe des bleus n'est plus qu'un lointain souvenir. Idem pour Karim Benzema, auteur d'une première saison plutôt poussive à Madrid. Pourtant, ce que beaucoup de monde ignore, c'est que, fidèle à sa réputation de vilain petit canard de l'opinion publique, Domenech a comme souvent choisi de surprendre tout le monde. Sa liste des 23 sera en réalité une liste de 30 joueurs. Ce qui, fatalement, ouvre la voie à l'intégration surprise de joueurs beaucoup moins en vue, et limite inconnus pour certains. Et justement, parmi ces 30 noms figure celui d'un jeune milieu de terrain d'à peine 19 ans. Le nom de Mvila. Jan Mvila. Un joueur qui évolue alors sous les couleurs du stade Rennais, mais qui ne compte rien d'autre qu'une seule saison en Ligue 1. Une seule saison, certes, qu'il réalise malgré tout au poste de titulaire sous les ordres de Frédéric Antonetti. Suffisant, en tout cas, pour se frayer une toute petite place dans une liste élargie pour la Coupe du Monde de football. Mais ce soir-là, hormis pour quelques observateurs très assidus de la Ligue 1, Mvila est pour beaucoup de supporters tricolores un anonyme total. Une surprise de dernière minute made in Domenech. Rien de plus. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, c'est sans surprise que tous découvrent qu'il fait bel et bien partie des six joueurs évincés de la liste définitive pour la Coupe du Monde. A l'instar de Rod Fanny et de Jimmy Briand, les deux autres joueurs du stade Rennais. Quelques jours durant, l'anonyme Yann Mvila aura donc fait partie du groupe tricolore retenu pour disputer le Mondial 2010. Ironie de l'histoire, cette éviction lui aura au moins permis d'échapper, sans le savoir, au plus grand fiasco de l'histoire du football français. En Bretagne, pourtant, loin de l'équipe de France, et loin de Neissna, Yann Mvila est tout, mais certainement pas un anonyme. Deux ans plus tôt, c'est déjà sur la pelouse du stade de France qu'il s'illustrait pour la toute première fois à la télé. Quant à l'occasion de la finale de Coupe de France entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, il participe activement au sacre du stade Rennais en Coupe Gambardella, cinq ans après celui de la génération Johan Gourkuf. Aux côtés de Yacine Brahimi notamment, il fait partie des joueurs symbole de la formation à la Rennaise. Un joueur qui, dans quelques semaines, disposera d'ores et déjà d'un contrat pro. Car conscient de l'énorme potentiel dont dispose Mvila, les dirigeants Rennais ont en effet pris la décision de sécuriser l'avenir de leurs jeunes pépites, en lui offrant un contrat professionnel de trois ans. Mais entre Mvila et Brahimi, la comparaison ne va pas tellement plus loin qu'une place commune au sein du centre de formation du stade Rennais, du moins pour ce qui est de leur formation respective. Car, contrairement aux futurs joueurs du FC Porto, Mvila n'a pas eu à poser sa paire de crampons à la case INF Clairefontaine avant d'atterrir en Bretagne. Mais d'abord à la case Picardie, celle d'Amiens plus précisément, sa ville natale. Là où Jean-Elvis Mvila, son propre père, a choisi de venir s'installer en tant qu'agent municipal, en provenance de la République du Congo. Lui-même footballeur puis entraîneur sur le sol Picard, Jean-Elvis observe d'un oeil très attentif la progression de son jeune fils, chez qui son oeil d'expert détecte assez rapidement une bonne vision du jeu bal au pied, sous les couleurs du club de l'entente Saint-Synfusien, en périphérie d'Amiens. Très attentif à la progression de Yann donc, tant d'un point de vue footballistique que scolaire. Car effectivement, face à toutes les dangereuses tentations que recèlent les quartiers nord d'Amiens, il est absolument hors de question pour M. Mvila d'envisager que son propre fils puisse un jour y céder. Une méthode très exigeante qui, à un degré moindre, n'est pas sans rappeler celle du père de Thierry Henry, quelques années plus tôt. D'un week-end à l'autre, le mot d'ordre adressé à Yann par son père est clair et net. S'améliorer, encore et toujours. Et surtout, ne jamais se reposer sur ses lorgnés. Pour l'anecdote, le jour de l'annonce de la liste de Domenech pour le Mondial 2010, M. M. Mvila ne se laissera surtout pas aller à une quelconque enflammade au moment d'apprendre la nouvelle. Je rentrais du travail, se souvient-il. Je n'ai pas sauté de joie. Car pour moi, c'était la reconnaissance de sa saison. Au téléphone, je l'ai félicité, bien sûr. Mais je lui ai également dit de rester zen. Qu'il y avait encore d'autres grands joueurs au poste de milieu relayeur devant lui. Aloudiara, par exemple. Abu Diaby. Et bien entendu, Lassana Dira. Rapidement et logiquement, en tout cas, le petit Yann M. Mvila prend la direction de l'Amiens Sporting Club, le plus prestigieux de la région Picardie. Et cinq années durant, il y affine sa progression au poste de milieu de terrain. Encore et toujours, sous l'œil attentif du père M. Mvila. Avant de rallier finalement la région parisienne, le domicile de ses grands-parents et le club du FC Mantes, celui de Mantes-la-Jolie, à partir de 2004. Mais forcément, qui dit région parisienne, dit nécessairement recruteur de club. Français le plus souvent. Étrangers par moments. Mais dans les deux cas présents pour récolter la graine de champion qui pose sur le sol francilien. Et en l'occurrence, l'une de ses nombreuses graines porte un nom. Yann Mvila désormais. Du moins est-ce l'avis des dirigeants du stade René dès 2004. Car au fil de leurs observations, les recruteurs bretons ont aussitôt relevé la bonne vision du jeu du natif Damien, ainsi que sa très grosse qualité de passe. Deux atouts qu'il peine à retrouver chez les autres milieux de terrain de sa catégorie d'âge. Rapidement donc, décision est prise de proposer à la famille Mvila une place pour Yann, au sein de leur centre de formation. C'est à la gare SNCF d'Amiens que le contrat entre les deux parties sera d'ailleurs signé. Entre, d'un côté, monsieur et madame Mvila, et de l'autre, Patrick Rampillon en personne, le directeur du centre de formation René. A partir de cet instant donc, terminé Mante-la-Jolie. Même chose pour Amiens. L'avenir footballistique de Yann se jouera désormais en rouge et noir. Plus de 400 kilomètres à l'ouest de sa ville natale. Quand on l'interroge sur les modalités d'intégration du jeune Mvila à Rennes, Patrick Rampillon se souvient. On l'a pris directement dans une structure de pré-formation. On l'a logé. Et on l'a mis dans un collège. Bien conscient d'avoir sous la main un jeune joueur très talentueux qui vient en quelque sorte de subir une forme de déracinement, comme c'est le cas des nombreux autres jeunes du centre de formation, les dirigeants rennais comprennent en effet assez vite que pour faire éclore Yann Mvila, l'extra-sportif va sans doute compter autant que le sportif. Le sportif d'ailleurs, Yann le maîtrise plutôt bien. Plutôt même très bien. En plus de sa qualité de passe, de son excellente compréhension du jeu, ses nouveaux entraîneurs découvrent par ailleurs un joueur doté d'une VMA considérable. Une VMA qui, d'une année à l'autre de son adolescence, ne cesse de s'améliorer, le rendant ainsi très polyvalent. Un jour, par exemple, à l'occasion de sa toute première titularisation en CFA, il se voit proposer un poste d'arrière-droit sur le terrain, une fonction inhabituelle pour lui. Inhabituelle, en apparence seulement, son entraîneur de l'époque se souvient. C'est un poste qu'il ne connaissait pas. Et au final, ça a été l'homme du match. Mais malgré tout, le milieu du terrain du centre de formation constitue logiquement son air de jeu privilégié. Celle qui lui permet le mieux d'exploiter ses qualités. Une air de jeu à laquelle vient ponctuellement s'ajouter celle des catégories de jeunes de l'équipe de France. Moins de 16 ans d'abord. Moins de 17 ensuite. Puis moins de 18. En résumé, M-Villa évolue dans l'un des centres de formation les plus prestigieux du football français et endosse par ailleurs les couleurs de l'équipe de France. Sportivement donc, l'itinéraire semble être parfaitement bien balisé. Un sans-fautes footballistiques pour Yann. Et pour ce qui est de l'extrasportif, Yannick Menu, son tout premier entraîneur à Rennes garde surtout l'image d'un jeune homme souriant, passionné de football et plutôt à l'écoute. Même chose pour Laurent Huard, son entraîneur en Coupe Gambardella. Il a toujours été extrêmement professionnel à Boutil, respectueux envers le stade Rennes, ses partenaires et la hiérarchie. A priori, là encore, tous les feux semblent au vert. Ou presque. Car lors de la saison 2008-2009, alors même qu'il dispose d'un contrat pro, forcé de reconnaître et d'admettre que Yannin Villa ne bénéficie absolument pas de la confiance de Guy Lacombe, l'entraîneur de l'équipe première. A défaut de la Ligue 1, l'ancien Amiennois doit donc se contenter de la CFA et de l'équipe réserve. Aux yeux du principal intéressé, le responsable premier de ce boycott se nomme explicitement Guy Lacombe, ce dernier ayant, d'après Yannin Villa, refusé de le faire s'entraîner régulièrement avec les pros, pour y faire ses preuves. Mais côté Lacombe, si M. Villa n'a pas eu sa chance, c'est avant tout sa faute, et pour des raisons assez peu glorieuses. Il devait faire la préparation avec nous, se rappelle-t-il. Le problème, c'est qu'il est arrivé avec trois jours de retard, et avec un panari à chaque pied, et qu'il a voulu se faire opérer. Quand il a été remis, il a joué avec la CFA, et s'est fait suspendre quatre matchs. A la trêve, je comptais sur lui, mais il a repris un quart rouge, et a encore été suspendu. Au total, j'ai dû l'avoir dix fois à l'entraînement. Alors il se fiche de moi ou quoi ? S'il a vécu une saison noire, c'est plus de sa faute que de celle de ses entraîneurs. Pour M. Villa, il faudra d'ailleurs attendre la signature de Frédéric Antonetti, en lieu et place de Guy Lacombe sur le banc de Rennes, pour avoir enfin le droit de montrer ce dont il est capable en Ligue 1. Et en l'occurrence, ce dont il est capable en Ligue 1, c'est de s'imposer peu à peu au poste de titulaire indiscutable, en tant que milieu défensif sous les couleurs du stade Rennes, très loin devant l'expérimenté Yunichi Inamoto, tout juste recruté par Rennes. Autant de performances qui, de fait, n'ont pas échappé à Domenech au moment de composer sa liste élargie pour le Mondial 2010. Dans la foulée du fiasco sud-africain d'ailleurs, son nom sera l'un des premiers à être coché par Laurent Blanc, tout juste nommé sélectionneur des Bleus, au moment de dessiner son tout nouveau en titulaire. Et même chose pour quasiment tous les autres matchs de la sélection tricolore, de 2010 à 2012. Côté championnat, inutile bien sûr de préciser que sous les couleurs de Rennes, Mvila confirme sans aucun problème son statut de titulaire en club, jusqu'à en hériter parfois le brassard de capitaine derrière Romain Danzé, comme une manière de signifier à tous qu'en plus d'être un véritable breton d'adoption, il est un joueur très solide mentalement. C'est donc sans surprise que les dirigeants rennais voient rapidement leur jeune milieu de terrain se convertir en l'une des principales attractions du mercato estival. Toujours à l'affût quand il s'agit de recruter un jeune footballeur français, Arsène Wenger est bien sûr l'un des premiers à se manifester. Et à toutes ces convoitises viennent également s'ajouter pour Yann Mvila les éloges successifs de ses différents entraîneurs, actuels ou passés. Des éloges justifiés certes, mais parfois totalement démesurés. En février 2011 par exemple, Guy Lacombe est formel. Si le Barça n'avait pas Busquets, prévient-il, Mvila serait le joueur idéal pour eux. Et quelques mois plus tard, c'est au tour de Frédéric Antonetti d'emboîter le pas de son prédécesseur. Il ira très haut, assure-t-il, parce que dès comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Avant de conclure, s'il continue, il aura sa place devant la défense du Barça. Des phrases anecdotiques en apparence, mais qui, conjuguées à son statut de titulaire indiscutable en Ligue 1 et d'international tricolore convoité par de nombreuses écuries européennes, se traduisent inévitablement chez Yann Mvila par certaines déviances quant à son comportement sur et en dehors du terrain. Sans même parler, bien entendu, de son salaire à six chiffres au stade René, l'un des plus gros du club breton. Hasard ou non, quelques mois plus tard, c'est en dehors des terrains qu'il finit par se faire remarquer en équipe de France. En plein mois d'août 2011, Mvila dispute face au Chili un banal match amical sous les couleurs de l'équipe de France, à Montpellier. Match nul, un but partout. Ayant pris la décision de filer aussitôt en boîte de nuit, accompagné d'un ami, l'ancien ami en moi finit par négocier des relations sexuelles tarifées avec deux jeunes filles, rencontrées sur place. Au réveil néanmoins, stupeur. Deux montres, plusieurs ordinateurs ainsi que des téléphones portables ont mystérieusement disparu. Désireux d'obtenir réparation, Mvila décide aussitôt d'aller porter plainte, quitte à médiatiser l'affaire et à en assumer les conséquences s'il le faut. Des conséquences bien entendu négatives en matière d'image et de respectabilité vis-à-vis d'une partie de l'opinion publique, qui plus est un an après Zaya et un an après Neisler. Dans un tout autre registre, au lendemain de l'Euro 2012 auquel il prend part sur le terrain, son nom figure parmi la liste des joueurs coupables d'avoir commis des écarts de conduite lors du tournoi. En cause, son attitude douteuse lors du quart de finale face à l'Espagne, quant au moment d'être remplacé par Olivier Giroud, le milieu de terrain rené a tout simplement snobé son sélectionneur, oubliant de lui serrer la main. Insuffisant malgré tout pour lui infliger une véritable sanction disciplinaire. Mais hasard ou non là encore, Didier Deschamps choisit de se passer de lui pour ses premiers matchs à la tête des Bleus. À peine quelques mois après avoir disputé un championnat d'Europe avec les A, Mvila doit désormais se contenter de l'équipe de France Espoir. plus qu'une simple déchéance, un véritable accident de parcours pour lui. Un accident dont les débris sont à chercher dans la nuit du 13 au 14 octobre 2012. Victorieux face à la Norvège en match à les débarrages de l'Euro 2013 Espoir, les Bleus n'ont plus qu'à valider leur billet lors du match sur-retour, prévu trois jours plus tard. Mais immédiatement après leur victoire à l'aller, cinq joueurs de l'effectif Tricolore ont sciemment bravé l'interdit en ralliant clandestinement une boîte de nuit des Champs-Elysées, avant de regagner la Normandie et l'hôtel Tricolore, au petit matin. Le problème, c'est qu'au match de retour, l'équipe de France Espoir est littéralement humiliée par la Norvège sur le score de 5 buts à 3. Elle ne participera donc pas au prochain Euro. Et ces cinq joueurs, qui sont-ils ? Cette information ne tardera pas à filtrer dans la presse. Antoine Griezmann, Wissam Ben Yéder, Mbain Young, Chris Mavinga et surtout, Yann Mvilla. Et cette fois-ci, le Rennes n'échappera pas à la sanction. À quelques semaines de la réélection présidentielle de Noël Le Gret, la FEDE veut frapper un grand coup. Le tarif de la 3F est alors sans appel. À l'encontre de Yann Mvilla, une suspension ferme de toute sélection nationale, durant un an et demi. À cet instant, sans doute le Breton l'ignore-t-il. Mais la sanction qu'il vient de recevoir n'est pas qu'une simple sanction. Bien plus. Elle est pour lui synonyme d'une interruption définitive de sa carrière internationale. car même après 2014, pas une seule fois ne reportera-t-il le maillot de l'équipe de France. Sous les couleurs du stade René, sa saison 2012-2013 est d'ailleurs celle de toutes les déceptions. Celle de trop. Incapable de retrouver son meilleur niveau en Ligue 1 et contraint de traîner derrière lui l'étiquette médiatique du mauvais garçon, habitué de la rubrique fait divers, il n'a d'autre choix que de fuir l'hexagone lors du mercato estival. Mais contrairement aux années précédentes, les prétendants sont loin de se bousculer à son sujet. Concrètement, deux options sérieuses se frottent à lui. Queens par Grandjors d'un côté ou le Rubin Kazan de l'autre. Avec un contrat de 4 millions d'euros annuels, le club russe finit par remporter la Miss. Avec un tel transfert, la carrière de Yann Mvila vient très clairement de prendre un virage positif sur le plan économique. Sportivement, en revanche, elle ne va nulle part. Loin du très haut niveau en tout cas. En un peu plus de 4 années sous ses nouvelles couleurs, le milieu de terrain français ne disputera rien d'autre que 80 matchs au total, soit l'équivalent d'à peine 20 matchs par saison. La suite de sa carrière d'ailleurs ne ressemblera qu'à une perpétuelle tentative de sauver les meubles d'un point de vue sportif. A l'Inter d'abord, où il ne parvient pas du tout à s'imposer. Sunderland ensuite, puis l'Aïs Saint-Etienne. De quoi lui permettre finalement de rebondir avec les honneurs sous les couleurs de l'Olympiakos. Aux côtés de Mathieu Valbuena notamment. Là où, malgré la trentaine, il parvient à s'imposer sans forcer au poste de numéro 6, allant même jusqu'à disputer des rencontres d'Europa League et de Ligue des Champions. Malgré tout lucide sur sa carrière en danseille qui a été très en dessous de ce qu'elle aurait pu être, Yann M. Villa fera lui-même part de ses regrets lors d'une interview en 2018. Mon parcours, admettit-il, ne s'est pas déroulé comme prévu. Je ne dis pas que c'est malheureux, car c'est de ma faute. Mon plus gros regret, c'est de ne pas avoir écouté Frédéric Antonetti à Rennes. Il m'avait dit « Attention, tu vas te brûler les ailes. » Moi, à l'époque, je rigolais, tout se passait bien. Mais c'est lui qui avait raison. Vous avez dit « ta-tretien pour moi » et « tu détest que c'est mon écran »